si tu veux régler le siège sur le côté tu as des touches et tu peux régler le siège comme tu veux après comme il n'y a pas de pédales d'embrayage tu n'as pas besoin d'avancer non il était allumé c'est elle est démarrée bah ça y est tu voulais entendre du bruit alors par contre il ya une boîte de vitesses la boîte de vitesses et le truc rond tu le mets sur des n'ont encore avec le frein à main on l'enlève si après vas-y donc josé lui qui habitue de voitures thermiques et c'est la première fois qu'ils conduisent de voitures électriques temps voilà là c'est bon tu préfères aller directement dans une petite rue d'accord ok on voit ça y est c'est en route on dirait mais vas-y appuie voyez encore là c'est parce que tu as pas pillé à fond bon là on est sur la finition tout haut de gamme donc elle cuire gps et à la totale il n'y a même pas besoin de freiner tu as vu ça se fait tout seul en fait c'est ce qu'on appelle la conduite à une pédale le fait de lâcher le pied de l'accélérateur va recharger la batterie voilà donc tu vois après ici on est en pleine campagne là on a trop grand qui est 100% ouvert il ya tout il ya il ya énormément d'options il ya l'autoradio avec commande au volant le bluetooth donc c'est une deux roues motrices et pas quatre motrices mais qui travaille pas mal bah ça c'est plus énergivore effectivement c'est plus après ça dépend de l'utilisation que tu en fais exact après en général les gens ils vont pas faire du 4,4 tu as vu donc du coup t'économie sur les plaquettes d'offres la prochaine c'est une électrique non c'est la première fois que tu essaies une électrique d'accord et alors et tes impressions fait ça donne quoi ouais et ça marche ça marche ça marche ça marche mais qu'une termine écoute c'est pas là en partant du stop t'appuie à fond par exemple et encore t'appuie à fond mais t'as relâché oui tu as envie il mais bon parce que quand tu appuies vraiment pour de vrai ça envoie du steak donc va prendre au stop à gauche tu as l'impression que ça freine de mon côté tu peux y aller vas-y vas-y appuie là c'est pour te dire que tu as dépassé en fait tes trous sur la ligne ah il y a ça aussi bah oui lâche le volant vas-y reste accéléré mais non alors c'est quoi cette voiture tu as vu elle tourne toute seule là elle te demande juste de mettre un coup dans les mains voilà et elle gère en fait elle elle lit les traits qui a au sol de chaque côté et elle se met à peu près au milieu il ya le gère donc s'il ya un virage à faire elle le fait tout le temps un moment et après toutes les 20 secondes à peu près elle te demande de mettre les mains au volant on va se demander s'il ya quelqu'un voilà c'est ça ça a un prix mais franchement tu vois tu peux te permettre de de t'endormir au volant ça c'est bien alors qu'est-ce que tu en penses tu te verrais bien au volant de ce truc là pour aller au taf ça suffit en plus cuir et tout franchement c'est une bonne bagnole même chez c'est classe après la finition pas mal j'ai plus rien gps c'est tout regarde c'est pareil que le 4x4 qui est de l'autre côté là on est presque la même chose ah bah ça vaut plus cher et pourtant ça quoi ça peut être ouais si peu près les mêmes options que celle là mais pour beaucoup plus cher ça c'est bizarre c'est le silence regarde tu arrives à entendre des oiseaux grave vas-y pied dedans c'est ça qui est choqué t'as vu tu t'es ramassé 1g là regarde l'accélération de l'eau voilà c'est le bruit du toit ouvrant ah ouais normal ça correspond à combien de chevaux ça ? 140 comme la mienne met toi dans la tête que là bah écoute c'est simple si tu veux tu prends ta thermique on se fait une petite course c'est lourd comme ça non ? bah c'est lourd ça fait une tonne et demie à peu près c'est comme ta voiture c'est comme ta voiture donc après en termes de sensation c'est on a la puissance qui est tout de suite voilà l'électrique c'est l'avantage c'est que c'est ça c'est tout le compteur c'est lui sinon là comme il monte dans les tours c'est instantané et puis le freinage qui est quand même assez puissant tu lèches la pédale il fait tout seul de tout c'est ça bon après tu sais tu peux vendre toutes tes voitures et t'en acheter une mais regarde là tu n'as pas d'entretien il n'y a pas de courroie de distribution à faire il n'y a pas d'embrayage non plus c'est que du électrique donc en fait tu vas la payer un peu cher au départ mais après tu es tranquille pendant 7 ans et la batterie elle à toi la batterie elle à toi ça veut dire que même là tu tombes en panne au bout de 5 ans la batterie elle est en panne elle est remplacée et gratuit hein donc qu'est-ce que tu veux te prendre la tête non franchement c'est bon il n'y a pas de tu payes une location en plus non il n'y a pas ça tu avais vu que les bonnes électriques moi tu prenais une c'était surtout Renault en fait qui te font payer ils te font payer une location de batterie là tu n'as pas de location de batterie là tu achètes la voiture tout est inclus et le jour où tu as un problème avec la batterie et ben c'est c'est il te la remplace dans les 7 ans ou 150 000 km même le front de parking tout électrique même le front de parking il est sur le ouais non franchement c'est une bonne bonne et puis il y a de la place derrière on a transporté deux adultes tout à l'heure et ils rentrent à l'aise et là tu n'es pas reculer à fond non non si tu peux reculer à fond déjà moi je ne suis pas petit quoi et celui là de derrière il est bien ben ouais tu vois ce que je veux dire donc là le 100% électrique c'est valable pour aller au travail pour faire des trajets inférieurs à 200 km par jour voilà tu as de la marge voilà tu as de la marge et là c'est avantageux parce que le plein 3 euros ben oui l'électricité c'est moins cher attention à date d'aujourd'hui c'est que 3 euros mais ça va augmenter on va pas on va pas se cacher après quand tu te dis ouais genre tu vas taper un crédit pour la payer mais est-ce que tu vas pas l'essence que tu vas pas mettre en fait ça va te payer ton crédit en fait voilà c'est ça pour celui qui roule beaucoup ça peut être intéressant pas de le prendre en crédit etc mais enfin de ne pas prendre en LOA ou LLD parce qu'il faut faire des petits kilométrages mais s'il l'achète en faisant un crédit en fait l'argent du crédit c'est plein de carburant et puis même de l'entretien parce que les vidanges les filtres ben oui les strips ça vaut bien ben oui donc tu vois là dessus il y en a pas donc tu es tranquille donc du coup réfléchis bien tu vends ta collection de voitures ça peut le faire mais non mais non mais non pas ça peut le faire donc je vais te montrer c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada